French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Comme des non-événements, ces impatriations ont glissé sur elle. Carole Thiebaud est l'invité de Moins un pâte cette semaine. Bonjour à tous. L'histoire de Carole a ceci d'original que c'est celle d'une femme qui a toujours évolué à un haut niveau professionnel. Et cette histoire va dans un premier temps nous emmener dans deux pays dont on ne revient jamais complètement indemne, la Russie et le Japon. 4 ans à Moscou, dans une atmosphère que Carole juge très méditerranéenne et au bout du compte pas très éloignée de celle de la France. Un premier retour de 3 ans qui va séparer les deux expatriations. La famille de Carole passera ensuite 3 ans au Japon, d'où elle est revenue il y a plusieurs années déjà. Mais le temps n'a rien effacé. Les souvenirs tous demeurent et ces souvenirs permettent de comparer ces deux retours en France. Carole Thiebaud. Il y a des choses qui sont comparables parce que dans les deux cas, il y a une réadaptation qui est quand même nécessaire. On revient à cas très différents. Donc même en termes d'amitié, des amis qui sont restés en France, etc. On se retrouve souvent avec un peu une incompréhension sur certains sujets. Donc ça, il y a des points de comparaison. Après, il y a toujours le même challenge qui est de revenir dans un quotidien et le métro, boulot, dodo, j'allais dire dans son propre pays. Voilà, ça, c'est pour le côté négatif. Inversement, on revient aussi avec un œil émerveillé sur beaucoup de choses en France qu'on ne voit pas. Paris étant une belle ville, etc. Donc il y a des points de commun. Après, je pense que les difficultés ou la réadaptation ne doit pas se faire sur les mêmes choses. Donc voilà. On en arrive maintenant à votre seconde et dernière impatriation, donc celle qui remonte, vous l'avez dit, à 2015. Est-ce que les premiers moments de l'impatriation, c'est un bon souvenir ? Premier volet de la question et deuxième volet de la question, quelques années plus tard, est-ce qu'on a modifié sa manière de juger son impatriation ? Alors sur votre première question, pour moi, c'était un plaisir de revenir parce qu'on savait qu'on était au Japon pour trois ans. La chance qu'on avait, c'est qu'on réintégrait une maison qu'on avait achetée et qu'on avait louée pendant le Japon. Et je pense que ça change aussi beaucoup le contexte du retour d'expatriation. Donc de ce point de vue-là, on revenait en quelque sorte chez nous et dans un environnement, j'allais dire, connu. Et l'autre dimension pour moi très importante, moi qui suis très famille, le Japon est quand même très loin. Quand on a des parents qui commencent à être âgés, on est heureux et d'une de les retrouver, de trouver une proximité. Il se trouve que mes parents et mes beaux-parents sont juste à côté en région parisienne. Et par ailleurs, pour nos enfants, de nous dire, ils vont pouvoir profiter aussi un peu plus de la famille, de leurs grands-parents, etc. Donc à ce titre-là, c'était très positif et voilà, on était ravis de rentrer. On a compris, Carole, donc, que cette impatriation est un bon souvenir et que vous l'avez bien vécu. On va maintenant aborder un autre aspect, qui est l'aspect professionnel. Parce que, et ce n'est pas toujours le cas dans cette rubrique, nous sommes en face aujourd'hui d'une femme qui, vous nous l'avez dit, a travaillé toute sa vie. Vous avez travaillé même à assez haut niveau. Alors, déjà une première question, même si elle est un peu hors sujet. Est-ce que votre spécificité, votre métier, votre qualification, vous avez pu l'exercer dans vos différentes expatriations ? Alors, la première expatriation, non, très clairement. Et il a fallu, en quelque sorte, que je reparte from scratch et que je ne me mette pas des, comment dire, des limites. Donc moi, j'ai fait de la chasse de tête, pour le coup, à Moscou. Voilà, mais c'était, je pense qu'il faut être prêt aussi à sortir un petit peu de son sentier classique de carrière et d'évolution de carrière. Je venais d'un milieu de l'externalisation et des réductions des coûts. Ce n'était pas la problématique stratégique en Russie. Ils étaient plutôt en structuration de croissance. Donc il fallait que je trouve une alternative. Et la chasse de tête était une très bonne chose pour moi. Au Japon, c'était un petit peu différent. C'était plus dans la continuité de ce que je faisais en France, où je pilotais une business unit dans les services pétrole et gaz. La société pour laquelle je travaillais, Hollandaise, est venue me rechercher, en fait, pour que je les aide à démarrer la filiale au Japon. On revient donc sur votre impatriation. Vous avez travaillé donc au Japon. Vous avez continué votre métier au Japon. Et puis vous êtes revenue en France. Et là, il y a un changement professionnel dans votre vie, Carole. Racontez-moi. Que ce soit la France de l'entre Russie et le Japon et le Japon, j'étais dans le secteur pétrole et gaz. Et moi, c'est un secteur qui ne me convenait plus, pour x, y, z raison. Et quand je suis entrée en France, crise des 40 ans peut-être oblige, je me suis dit tout d'un coup, j'allais racheter une société dans le domaine de la chasse de tête. Ce qui, finalement, n'était pas approprié. Et en fait, j'ai réalisé. Ça a été une très bonne expérience parce que j'ai failli le faire. Et j'ai réalisé qu'en fait, l'international me manquait beaucoup trop. Et j'avais besoin d'une amplitude internationale avec beaucoup d'interactions avec l'étranger et sur des dimensions plus stratégiques et d'outsourcing. Et donc, du coup, je suis partie. Je suis revenue dans l'outsourcing HR, mais que j'avais fait il y a bien longtemps. Bon, en activant mon réseau, ça, c'est une dimension qui n'est pas très facile quand on revient en France parce qu'il y a beaucoup d'ornières par rapport au recrutement et au parcours atypique comme le mien. Et forcément, un des challenges, c'est mes chères madames, vous êtes partie deux fois, vous avez suivi deux fois votre mari, qui nous dit que dans deux ans ou trois ans, vous n'allez pas recommencer et que l'investissement qu'on fait dans votre profil... Alors, moi, la chance, c'est que j'avais trois enfants, mes parents étant plus vieux. Enfin, voilà. Et j'étais convaincue que je voulais rester maintenant un peu plus pour une dimension de famille et stabiliser un petit peu les choses. Mais c'est vrai que c'est une bataille un petit peu compliquée, cette dimension-là. Vous avez dû vraiment convaincre. Quand vous êtes rentrée en France, vous avez dû convaincre que vous étiez toujours la professionnelle que vous étiez avant et que vous comptiez le rester longtemps. Oui, tout à fait. Et la France, je pense, en termes de recrutement, à l'inverse de beaucoup d'autres pays et d'échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, il y a quand même des images très figées et en fait peu de mise en valeur de profils comme le nôtre ayant vécu à l'étranger, apportant une dimension différente. Donc effectivement, je pense que c'est aussi ce qui pousse à aller vers de l'international. Parce que là, on peut mettre en avant l'interaction, la compréhension, l'adaptabilité, le fait d'interagir avec des cultures différentes. Alors justement, vous me parlez de nouvelles dimensions. Ma question est la suivante. Que vos expatriations vous ont-elles apportées dans votre manière de gérer aujourd'hui votre carrière professionnelle, dans le quotidien de votre activité ? Quel a été le plus de vos expatriations ? Pour moi, c'est comprendre un petit peu mieux ou avoir altéré ma vision du monde, que ce soit politiquement parlant, économiquement parlant, et comprendre que, je pense que sur la dimension culturelle, que quand on interagit même avec des... La Russie, c'est un pays qui n'est pas loin et pour autant, c'est pas la même culture. Moi, j'ai beaucoup travaillé récemment avec des Allemands. Ils sont juste à côté. Et pour autant, c'est un pays qui, culturellement parlant, historiquement parlant, en termes de méthodes de travail, de règles de savoir-vivre business, etc., n'ont rien à voir. Et je pense que de ce point de vue-là, moi, mes expatriations m'ont permis de ne pas venir en imposant quelque chose qui me paraissait être un modèle classique de drive de business, on va dire à la mode occidentale, et de me dire, attention, j'essaye d'abord de comprendre le modèle d'interaction, ce qui est important, pas important, et je m'adapte aussi, pour ne pas aussi choquer les personnes. Donc, en termes de management, je trouve que c'est très important. Donc, ce côté interculturel, il est très important, et pour moi, ça m'apporte énormément. Là, je m'apprête, en fait, la semaine prochaine à prendre un job encore plus international avec des équipes un peu partout en Europe. Et je pense que c'est un des points qui, pour le coup, a fait qu'on a aussi retenu mon profil, parce que, voilà, je comprends ce qu'est l'interaction avec des équipes étrangères ayant une culture différente. Et quand on doit convaincre, on n'utilise pas les mêmes arguments en fonction des différentes nationalités. Il y a ça aussi. Carole, ce sera ma dernière question. Vous avez prononcé le mot international en me faisant comprendre que vous étiez une personnalité très attirée, très internationale en elle-même. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres expatriations et d'autres impatriations à venir ? Alors, peut-être. Pour l'instant, le moment n'est pas propice parce qu'on a des enfants, dont un qui, scolairement, est un peu compliqué. Donc, voilà, on se stabilise. Et comme je vous le disais, moi, mes parents sont âgés. Donc, je profite. Ils ont plus de 83 ans maintenant. Donc, je profite un petit peu d'être avec eux et à côté d'eux. Mais plus tard, quand les enfants seront un peu plus grands, très clairement. Enfin, on a toujours, mon mari et moi-même, une vraie curiosité et un appétit pour ce genre d'expérience. Carole, on a été content de parler avec vous parce que c'est un témoignage qu'on n'a pas tous les jours dans le cadre de cette chronique. Des femmes d'affaires qui ont su traverser les impératifs de la vie, en l'occurrence, suivre son mari, qui a su traverser ces impératifs en conservant toujours une vraie qualification au professionnel et qui, aujourd'hui, l'exerce en France. Ni les expatriations, ni les impatriations n'ont eu de prise sur votre vie professionnelle. Carole, c'est ce que je vais retenir. Oui, mais après, c'est une question d'énergie aussi et de volonté, je pense, comme pour tout. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Carole, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci.